Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à la Bibliothèque municipale de Lyon. Je tiens à remercier tout d'abord Laurent Bonzon et Christelle Petit pour leur mot d'accueil de cette journée. C'est vraiment un plaisir pour moi d'introduire cette journée professionnelle, mais je souhaite le faire en y associant aussi mes collègues, Bénédicte Thillon de la Documentation régionale de la Bibliothèque municipale de Lyon et Emmanuel Royon de l'Agence Renalp Livre et Lecture. C'est, comme le signalait Laurent Bonzon, une vraie satisfaction de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et je crois que c'est significatif ce nombre d'un intérêt qui est vraiment, si ce n'est nouveau, du moins récent, de la part des institutions patrimoniales et des associations d'histoire pour la mise en valeur des fonds figurés, et en particulier des photographies. C'est surtout significatif après, comme il a été rappelé aussi, les Journées du patrimoine écrit, qui avaient pour thème les fonds photographiques avec pour titre « L'image aura-t-elle le dernier mot ? Regards croisés sur les collections iconographiques en bibliothèque » et qui ont été aussi un beau succès. Alors, ce serait un lieu commun de dire que nous vivons dans une société de l'image, où l'image est omniprésente. Mais puisque c'est un lieu commun, suivons-le allègrement, puisqu'il peut expliquer en partie cet intérêt récent, justement, pour conserver et diffuser l'image produite aujourd'hui, mais aussi un nouveau regard qui est porté sur les collections photographiques anciennes, qui n'ont pas toujours été très bien valorisées, mais qui correspondent aujourd'hui de plus en plus à des attentes de la part des publics, qui sont objets de sollicitations de plus en plus nombreuses, de la part de la recherche, de l'édition, des médias, voire même des services de communication de nos collectivités. Ce nouveau statut de l'image photographique en institution patrimoniale et tous les problèmes quotidiens auxquels nous pouvions être confrontés avec mes collègues, que ce soit concernant le traitement, la communication, la réponse aux diverses demandes des publics, nous ont incité à organiser une série de journées professionnelles autour de la question des fonds photographiques. Voilà, nous avions besoin vraiment de partager, d'échanger, voire tenter de favoriser l'émergence d'un réseau de professionnels. Donc en mai 2002, il y a eu un premier temps d'échange avec une journée professionnelle dédiée aux photothèques numériques. Nous avions invité à ce moment-là des structures très diverses, musées, bibliothèques, archives, associations du patrimoine, avec des missions, des pratiques qui étaient tout aussi diverses concernant le traitement, la conservation, la description, ainsi que des volumes de collections à gérer aussi également très différents et des contextes territoriaux très différents eux aussi. Parmi les intervenants de cette journée, qui témoignent bien de la diversité des cas, je tiens à rappeler la présence à cette journée donc de Camille Penemiraï, de la médiathèque de Ghana, qui nous avait parlé d'une banque d'images créée en milieu rural, de Norman Berth Espana, de l'association Mémoire Drôme, qui lui témoignait d'une collecte très large, menée sur un territoire très large aussi, celui d'un département en entier, d'une collecte de plusieurs milliers de photos pendant près de 35 ans. Antoine Raon, des archives départementales de Haute-Loire, a fait part, lui, de la mise en ligne progressive des fonds photographiques des archives de la Haute-Loire avec une démarche très empirique et notamment concernant son expérience d'enrichissement collaboratif de son inventaire photographique. Bénédicte Thion, à l'occasion de cette journée, avait proposé une visite de l'exposition photographe en Rhône-Alpes et notamment du travail des contributeurs qui alimente pour partie cette base de photographie locale. Et enfin, dernier intervenant, Julien Marceau, nous avait parlé de l'observatoire photographique du parc naturel du Pila. Avec cet angle un peu plus original, on ne s'attend pas forcément à voir des fonds photographiques dans un parc naturel, mais c'était intéressant d'avoir son témoignage et notamment autour de la gestion de deux interfaces pour accéder aux photographies, un interface cartographique et la plateforme Terra du ministère de la Transition écologique. Cette journée avait aussi permis de mettre en avant un inventaire des fonds photo d'intérêt locaux en Auvergne-Rhône-Alpes réalisé en 2021-2022 et qui s'inscrit plus largement dans un projet de cartographie des fonds locaux qui est mené par la mission patrimoine de l'agence Rhône-Alpes Livre et Lecture et de son groupe patrimoine composé par des professionnels en région, un travail qui est actuellement en cours. Cette première journée de rencontre avait fait ressortir des sujets, notamment à travers vos questions au cours des discussions. Je pense particulièrement à la question des droits, droits d'auteur, droits à l'image, qui étaient ressortis vraiment tout au long de la journée, mais aussi d'autres questionnements, on va dire plus sous-jacents, peut-être moins explicites, autour par exemple des descriptions. Et c'est vrai que la description est vraiment un acte fondamental pour la mise à disposition des collections photographiques et qui est partagée par l'ensemble des professionnels travaillant sur ces supports, qu'ils soient numériques ou physiques. Donc nous voulions aujourd'hui interroger ce sujet, la description, et le faire moins, on va dire, autour du support, autour du document, que par rapport au public. et finalement questionner le positionnement de l'archiveur par rapport à ce public, notamment dans des dynamiques de collaboration. Donc le maître mot de cette seconde journée, j'ai envie de dire que c'est un élargissement, élargissement du nombre de structures touchées, puisque nous ne nous cantonnons pas justement à la thématique du numérique, mais nous essayons de prendre en main un sujet qui concerne l'ensemble des institutions patrimoniales, même si elles n'ont pas de photothèque, même si nous parlerons aussi beaucoup de photothèque aujourd'hui, mais pas seulement. Élargissement du territoire, puisque nous continuons à mettre en valeur très largement les acteurs locaux, mais nous nous sommes permis aussi d'inviter des intervenants venus d'un peu plus loin pour croiser leur regard. Et puis, nous souhaitons aussi donner la parole aujourd'hui à des acteurs du patrimoine, mais aussi d'autres acteurs, des chercheurs, des médiateurs, pour qu'ils puissent nous apporter quelques apports théoriques, des données de la recherche, ou simplement leur point de vue d'utilisateur des supports iconographiques. Ainsi, Marie Despré-Lonnet ouvrira la journée avec une première conférence. Ce sujet de la description traverse son travail depuis une vingtaine d'années. En 2001, elle avait par exemple écrit un article qui s'intitule « Décris-moi une image » et qui analysait le rôle de la description dans l'appropriation des collections numériques. Et nous trouvions intéressant de poser, 20 ans après, après tout un ensemble de sa part de recherche connexe, un nouveau regard sur l'accessibilité des fonds patrimoniaux. La fin de la matinée mettra en avant deux cas très concrets menés par deux institutions. Raphaël Messier, qui travaille désormais à la médiathèque des avenirs vers un Thulin, nous parlera d'un travail qu'il a mené lorsqu'il était... lorsqu'il travaillait à la médiathèque municipale de Montluçon. Il travaillait sur la description des fonds de plaques de verre du fonds Parent. Et il s'intéressait particulièrement à constituer un Thésaurus ou à trouver le meilleur Thésaurus pour décrire ses photographies. Il nous avait contactés à ce moment-là pour savoir comment nous travaillions sur Photographe en Rhône-Alpes. Il avait contacté également d'autres structures. Et nous trouvions vraiment intéressant sa démarche, là aussi très empirique, faite de tâtonnements. Et nous avions envie qu'il puisse vous l'expliquer, faire part des difficultés rencontrées, des contacts qu'il avait pris, des questionnements de ses outils. Charles-Édouard Thiebaud finira la matinée. Charles-Édouard Thiebaud travaille aux archives judiciaires de Fribourg. Et en commençant mes recherches sur le sujet de la description, j'ai découvert un article qu'il avait co-écrit avec Aline Puri-Clément, un article qui s'appelle L'art de la description dans une revue suisse, Arbido. Et son regard était souvent assez différent, en tout cas très pertinent par rapport à beaucoup de textes que j'avais pu lire sur la description des fonds patrimoniaux. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de pouvoir inviter l'un des deux aujourd'hui. Donc c'est chose faite, qu'il pourra nous présenter un projet mené sur les photographies de la justice et de la police. Le temps du début d'après-midi sera lui un temps d'ouverture. Nous vous inviterons à faire un pas de côté pour aborder d'autres approches, d'autres regards sur l'image. Daniel Méhaut, professeur en sciences de l'art et en photographie à l'Université de Saint-Étienne, qui travaille plus particulièrement sur de la photographie contemporaine, échangera avec Emmanuel Royan sur la façon dont les chercheurs s'approprient les données, les descriptions qui sont construites par les professionnels de la documentation. Enfin, le support photographique, la photographie contemporaine servira encore de fil rouge avec la deuxième intervention de l'après-midi, où Carole Duguay, qui travaille désormais à la médiathèque Doulin, nous présentera une expérience d'audiodescription qu'elle avait menée à la bibliothèque municipale de Lyon. Photographie contemporaine, mais des ponts seront bien sûr possibles avec la photographie patrimoniale, un sujet qu'elle connaît bien aussi, puisqu'elle s'est intéressée aux pionniers de la photographie dans le forêt. L'audiodescription est une approche un peu différente de celle que nous pratiquons au quotidien, mais nous pensions intéressant de vous la présenter parce qu'elle est très riche et elle s'inscrit bien dans l'ouverture que l'on voulait proposer dans cette journée professionnelle. C'est aussi une expérience qui interroge l'accessibilité, dans le sens accessibilité face au handicap, de nos collections, que ce soit dans nos inventaires, en ligne ou lors d'exposition. Nous terminerons l'après-midi par une table ronde où nous reviendrons sur les usages participatifs appliqués à la description des fonds. Antoine Raon des archives départementales de Haute-Loire l'année dernière avait évoqué ces questions-là et il avait fait état de difficultés qu'il avait rencontrées. C'est pour ça que ça nous a vraiment donné envie d'approfondir cette problématique. Comment peut-on intégrer les usagers à la description des fonds ? Quelle place est laissée aux professionnels dans la validation de l'information ? Pour discuter de ces questions, Vanessa Aiket, qui est botaniste à l'IRD et qui suit le projet de la base participative PlanteNet, interagira en visioconférence avec Lucas Lévesque, Wikipédia engagée, spécialisée dans l'accompagnement d'institutions patrimoniales, la valorisation de leur collection sur Wikipédia, et Philippe Rassart, de la bibliothèque municipale de Lyon, qui est chargé des fonds photographiques de la documentation régionale et qui travaille plus particulièrement sur la plateforme Photographe en Rhône-Alpes. Donc voilà, j'espère que ces projets et que ces expériences seront pour vous particulièrement inspirantes, que les échanges seront fructueux. Pour qu'ils soient le plus longtemps possible inspirants et fructueux, je ne vais pas garder la parole plus longtemps, je vais la laisser à Madame Dépé-Rélonnais pour une première conférence introductive autour de l'accessibilité des fonds par la description. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très studieuse journée. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment je passe sur le tour. Je ne sais pas comment je vais vous faire. Merci.